Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce premier rendez-vous du Design Fiction Club. C'est une proposition de Max Mollon, ici présent, qui est chercheur et designer et qui finit actuellement sa thèse sur le design fiction. Il est accompagné ce soir par Léa Lipera, qui va faire la séance avec lui. Moi je ne vais pas rajouter grand chose, parce que j'ai déjà vu leur filage et il est très dense. Donc je vous signale juste que ceci, cette petite feuille volante, il y a tous nos programmes du plateau pour les prochaines séances. Et comme il y a beaucoup de designers ici, je signale quand même, le 27 septembre, il y a Louise Drull qui va venir présenter son travail. Elle a notamment fait, peut-être que vous connaissez, son travail de cartographie sur l'internet Atlas. Donc elle va venir présenter ça mercredi 27 septembre. Voilà, je laisse la parole. Il faut que je meuble encore un petit peu. Sinon on a d'autres rendez-vous, comme sur les danses post-internet avec la Horde. C'est aussi un cycle régulier qu'on va faire une fois par mois. Un autre cycle sur l'histoire du streaming qui va débuter en octobre avec le journaliste Sofian Fanen. Et on débute aussi un nouveau cycle mensuel sur le jeu vidéo qui va commencer le 12 octobre avec Brice Roy, qui est du collectif One Life Remains et qui va venir parler de son jeu préféré. Voilà, j'ai meublé assez. Et n'hésitez pas à vous sustenter au bar. Voilà. Qui propose des bières, des rafraîchissements, sans alcool. Bonjour, bonjour. Je vais me rasseoir dans deux secondes. Comme ça vous verrez, je ne gênerai personne. Je suis très content qu'on soit tous réunis et d'avoir annoncé que ce soit 18h45. Comme ça on commence tous là à 19h. Et ça c'est super bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir le temps, en tout cas si on est efficace sur la présentation, d'avoir une discussion à la fin, ce qui est le plus important. On était un peu en panique parce qu'on avait un souci de câble. Et là, à l'instant, le programme de présentation qui est notre vient de quitter. Donc on a perdu un peu une partie de notre travail. Mais on va voir ce qui se passe. C'est aussi ça le risque des premières. Je ne dois pas rester devant ça, sinon ça siffle. Donc je serai assis en espérant que vous voyez quelque chose. Je suis assez grand, j'espère que vous me verrez. Enfin c'est ça que vous devez regarder, ce n'est pas vraiment moi. Et Léa qui peut-être te lève pour qu'on te voit dans deux secondes. On va se présenter mieux, mais on est tous les deux ici. On souhaite que si des personnes arrivent un petit peu en retard, elles n'osent pas avancer. Il y a plein de places libres là, c'est fait pour. Je vois des gens debout au fond. Non, 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 c'était vous que je regardais. Donc n'hésitez pas. Merci à la Gaîté Lérique de m'avoir proposé de monter un événement sur un an. Avant de se présenter, Léa et moi, je vais essayer d'introduire pourquoi on est là. en deux, trois éléments. Et après, on se présentera et après, je vous donnerai le programme de la soirée. Est-ce que c'est assez fort ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Un peu plus fort ? Donc désolé pour ceux qui sont proches des enceintes. Je vais essayer de parler plus face au micro. Donc, si vous voulez, ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est les intentions qui se cachent derrière cette envie de fonder quelque chose qui s'appellerait le Design Fiction Club. et aussi, qu'est-ce qui déclenche, qu'est-ce qui a déclenché cette envie. Vous le verrez juste après quand je vais me présenter. Mais voilà, c'est ça les premières aussi. C'est les incendies. Non, c'est bon. On a mené plusieurs événements avec Léa et d'autres personnes ici à la Gaîté qui nous ont proposé de faire, non pas des événements ponctuels, mais un événement par mois. Et ça s'est appelé le Design Fiction Club parce qu'il y a de nombreuses pratiques qui tournent autour du design fiction et l'objectif était d'en prendre l'une d'entre elles qui semble être celle qui se dégage et d'en parler comme une famille de pratiques, de plein de pratiques qui sont très diverses et d'essayer de fédérer une communauté des gens qui essayent soit de penser, soit d'inventer, soit de transformer ces pratiques pour avoir un lieu pour en parler, pour parler de comment elles transforment les pratiques du design, mais aussi la société. Et donc de fédérer un club, et on va voir que dans le point numéro 3, l'intention c'était aussi de constituer une sorte de culture commune. Marie Lechner était venue vers moi en proposant une sorte de ciné-club du design fiction où on pourrait se créer cette culture, ce background commun. et de donner une visibilité avec un mot aussi catchy et puissant que le design fiction club, de créer une visibilité au fait que ce n'est pas une communauté marginale, mais que ça commence à devenir un peu un groupe, un peu une discipline. Alors il faut aller un peu plus loin que ce que je viens juste de dire, en particulier parce que, alors j'aime bien cette image du nuage, le design fiction, ce terme est très large et dedans il y a énormément de pratiques qui sont... Bonsoir à tous. On va attendre. C'est normal. Bonsoir à tous. Maintenant vous allez avoir une conférence beaucoup mieux, vous devriez rester ici, je vous le propose. Non, on n'a pas de traiteur colombien, mais on a des bières. Assez dur le traiteur colombien, on ne peut pas résister. On a de la nourriture fiction, non, et on fera ça, on fera un traiteur fiction bientôt, manger la nourriture du futur, encore vivante. Donc, l'image du nuage, parce que c'est des pratiques, il y a certaines personnes qui sont dans ce domaine du design fiction qui ne vont pas forcément se retrouver dans l'appréhension à l'instant parce que ils appelleraient leur pratique design critique ou design spéculatif ou encore d'autres termes. Le but est d'essayer de mettre tout le monde, pas dans une boîte, mais plutôt dans une sorte de nuage parce qu'un nuage, ça se transforme, ça grandit, ça change d'aspect. Et on propose design fiction comme le terme clé. Et ce n'est pas qu'un ciné club, c'est aussi un fight club, c'est parce qu'on a des débats ensemble, c'est aussi un poney club, alors j'aime bien ce jeu de mots, mais parce qu'on va avoir des workshops, on va essayer de pratiquer. Les dernières arrivées peuvent s'asseoir sur les coussins, n'hésitez pas. Et puis, il y a ce terme-là, c'est le dernier point que je voulais dire, c'est que design fiction club, c'est effectivement, ça donne une visibilité au domaine parce que c'est un terme très catchy, mais en revanche, ça peut aussi faire un effet buzz comme le design thinking a eu un effet buzz qui fait que c'est un terme qui a été énormément, qui a explosé, qui a été dénaturé en partie. Et si le design thinking, d'un côté, essaie de relancer l'innovation, design fiction, il faut bien se mettre en tête qu'il relance l'innovation droit dans le mur, si on veut. Ça serait ça à l'image. On va voir dans les propositions qui vont venir pourquoi je propose cette formulation. si des personnes veulent réagir en live, ils n'osent pas poser des questions, il y a un hashtag Twitter, mais il y a un mail aussi, tout simplement, c'est des questions qu'on pourra traiter plus tard. C'est vraiment comme un séminaire participatif et le but est vraiment de tous ensemble essayer à sa manière d'y participer. Si on n'ose pas prendre la parole, on peut aussi juste réagir sur le groupe Facebook et avoir une conversation online ou à distance, même si vous n'avez pas pu y assister. Léa peut-être va se présenter. Oui, un, deux. Donc, bonsoir à tous. Je remercie Max de m'avoir invité pour ses premières sessions du Design Fiction Club. Donc moi, la raison de ma présence ici, c'est que je suis designer dans un studio de design fiction qui s'appelle Design Friction et qui est basé à Nantes et qui a été cofondé par Bastien Kerspern et Stelary et qui s'intéresse notamment aux questions de la ville intelligente, des données, des intelligences artificielles, des biotech et de l'engagement citoyen. Sinon, je travaille aussi en tant que designer dans une entreprise qui s'appelle Casus Ludi et qui s'intéresse aux mécanismes de l'interaction et d'engagement du public par le jeu. Et on croise, on essaye de croiser de manière assez expérimentale ces deux approches pour voir comment on peut faire du game design par le prisme du design fiction. Et sinon, très rapidement, donc à titre plus personnel, je suis intéressé de creuser, de voir comment on peut s'attaquer à des sujets qui sont un peu éloignés des technologies tels que le féminisme, le féminisme sexe positif, les cultures de genre, les langages et l'inutile par cette approche du design fiction. Voilà. Je repasse le micro à Max. Merci. Et je vais me présenter aussi rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Max Mollon, j'ai une formation de graphiste et de designer dans le web et l'interaction. Et après, pour les personnes qui arrivent maintenant, il y a des places devant sur des coussins, je rappelle. Après avoir travaillé dans le domaine de l'innovation chez Orange Labs et Bell Labs où je m'ennuyais beaucoup sur ce qu'on me demandait, je suis rentré à la HED, la haute école d'art et design à Genève, où j'ai expérimenté d'autres pratiques du design, en particulier en exposant des travaux. La Binald du design à la fois le design de Milan plusieurs fois ou à Lyft qui est une conférence à Genève. Et ce qui a été un peu un déclencheur, c'était la rencontre avec des personnes qui traînent dans le critical design et le design fiction et l'exposition d'un projet à la Binald du design de Saint-Etienne qui était une grosse frustration pour moi parce que je pensais que le critical design et le design fiction c'était fait pour débattre du futur mais aussi débattre de choses qui sont portées par un projet et là il n'y avait pas eu de débat du tout alors du coup j'ai démarré une thèse un projet de recherche plus personnel sur la téléprésence et les technologies de communication à distance de Skype à autre chose que Skype donc explorer un futur qui serait sans Skype ou qui serait avec d'autres technologies qui étaient jusqu'à 2009 à 2014 j'ai commencé le design fiction en 2009 puis ma thèse aux arts déco à l'école nationale supérieure des arts décoratifs à Paris dans un programme doctoral qui s'appelle SACRE Science, Art, Création, Recherche qui est un programme art-science et qui crée des passerelles entre des artistes et des scientifiques pour moi c'était entre des designers et des sciences humaines et j'explore comment le design et ici le design fiction peut avoir un impact sur la manière dont on conduit des débats de société j'ai travaillé j'ai travaillé avec l'INRA où j'ai essayé de les mettre face aux conséquences potentielles de leurs recherches j'ai organisé des débats avec eux en faisant de la spéculation sur leurs propres travaux j'ai travaillé aussi pendant un an en résidence dans une commission éthique qui s'appelle l'espace éthique Île-de-France à l'hôpital Saint-Louis sur le futur de la santé si le premier était plus sur les biotechnologies et l'ADN et le séquençage ADN et la prédiction de santé ici c'était le futur de la santé puis le dernier projet en date c'était Politique Fiction avec Design Fiction avec Léa qui a conduit à faire un débat ici donc certaines personnes étaient là qui sont encore là aujourd'hui qui représentaient des différentes versions du futur post-élection à l'époque c'était sur les présidentielles on avait pris les programmes et on avait essayé d'explorer à quoi ressemblerait la France il y a des coussins pour les personnes qui arrivent maintenant et c'est fait pour ils sont là si vous êtes trop timide vous pouvez les emmener plus loin sinon vous pouvez vous installer ici et donc le dernier projet en date c'est le Design Fiction Club et la thèse c'est l'image de gauche qui sera soutenue d'ici décembre et puis donc comme c'est un 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 pour les personnes pour les personnes qui arrivent maintenant il y a des coussins Blaise n'hésite pas il y a des coussins à déplacer si tu souhaites ce qui va se passer dans la séance d'aujourd'hui c'est une intro tirée de mon travail de recherche qui va être une présentation du design fiction pour qu'on se mette bien d'accord sur ce dont il s'agit ou ce dont on va parler ici puis une phase un peu plus découverte où avec Léa on a travaillé ensemble sur cette partie, c'est pour ça que j'inviterai des personnes pour les trois premiers séminaires, trois premières séances, ça sera Léa et là on a travaillé à faire une compilation de projets qui montrent des facettes du design fiction et puis on aura un débat sur un projet et puis une discussion collective du coup de quoi parle-t-on ? on va essayer d'aller un peu en courant pour être sûr qu'on ait le temps de discuter à la fin puis je vais essayer de couvrir le bruit pour ceux qui sont par ici, on entend beaucoup de bruit derrière je suis désolé de quoi parle-t-on ? c'était assez difficile de choisir une manière de commencer à présenter le design fiction sachant que c'est quelque chose qui est tellement protéiforme comme j'ai pu le dire au début avec l'image du nuage pourtant j'ai choisi de me baser sur une ancienne conférence donnée au centre Pompidou parce que c'était un point d'entrée parmi plein d'autres dans ce fameux nuage un point d'entrée parmi d'autres sachant qu'il y a d'autres manières de présenter le design fiction d'ailleurs cette manière là a comme particularité de se concentrer sur ce qu'il y a eu de plus récent la version la plus récente de ce que l'on pourrait appeler design fiction sachant que c'est pas une pratique récente il y a des choses qui sont des années 70 et ce qu'il y a de plus récent les praticiens qui utilisent ce terme explorent finalement le lien entre les sciences et la société ou les nouvelles technologies et la société mais aussi entre le rôle du designer en société le rôle du designer en société c'est par exemple ça quand on dit design il y en a qui pensent aux chaises il y en a qui pensent aux affiches il y en a qui pensent aussi à renouveler l'apparence d'un produit pour qu'il soit plus séduisant ou aussi rendre un objet plus utilisable le design ça sert aussi à ça pour la voiture autonome la Google Car la voiture sans conducteur qui a changé de nom maintenant mais elle a complètement changé de forme quand le designer est passé entre le modèle de l'ingénieur qui était un objet qui marche avec plein de caméras partout et l'objet ici du designer qui est une version qui ne nous fait pas part qui ne nous fait pas soif parce qu'on a presque envie de l'essayer cette voiture sans conducteur elle a des formes gourmandes on dirait un chamallow en revanche ça masque certaines discussions sur les enjeux éthiques d'avoir une telle voiture ça c'est un article maintenant c'est devenu très connu qui représente cette image représente le dilemme face auquel peut-être un algorithme ou une machine une telle voiture quand elle est face à un accident où elle doit forcément tuer quelqu'un donc le conducteur ou une foule de personnes ou une seule personne ou une seule personne qui s'avère être le PDG de Google et comme elle peut faire de la reconnaissance faciale elle décide de ne pas tuer cette personne et ce sujet là a démarré un projet de recherche a été initiateur d'un projet de recherche sur MIT sur Moral Machines pour dire l'implication à quel point ça nourrit des réflexions mais c'est pas le travail du designer qui avait fait ça alors qu'il existe une autre pratique du design qui ne lise pas le rapport qu'on peut voir en tant que consommateur à l'innovation mais en revanche qui le grippe qui nous dérange qui nous dérange et ça serait le cas de ce projet c'est un tout petit exemple qui pose la question et si on avait un foucouchéma géant une deuxième catastrophe qui réduise jusqu'à 15% nos ressources en eau potable à quoi ressemblerait la bouteille d'eau du futur c'est un exemple que je prends souvent je l'avais pris au centre Pompidou mais je le prends souvent parce qu'il est très facile à comprendre là le designer s'est dit on ne va pas faire une bouteille d'eau puisqu'on peut mettre plus que 15% ça va faire une toute petite bouteille d'eau on va plutôt essayer de faire en sorte qu'on consomme plus que 15% d'eau et pour ça c'est les petites choses indiquées là par les flèches ils ont imaginé des organes artificiels qu'on viendrait s'implanter qui ressemblent à ça quand on zoome et qui nous permettent de recycler notre propre eau en tout cas nos propres fluides d'avoir un collier qui nous empêche de suer pour contrôler notre température éviter qu'on gaspille de l'eau accumuler de l'humidité dans le nez etc donc ça c'est un exemple didactique pour juste vous montrer l'un des points de ce grand nuage mais il existe plein d'autres mots plein d'autres labels comme le design critique le design spéculatif là il y en a toute une petite panoplie on va se concentrer sur trois d'entre eux qui sont critical design spéculatif design et design fiction parce que c'est ceux que moi personnellement j'ai pratiqué et appris vous le saurez au moins si vous avez faim et en plus il y a un bar donc beaucoup de labels beaucoup de termes différents on ne peut pas résumer design fiction à la présentation que je viens de faire c'est juste un point d'entrée il y a beaucoup de personnes qui le pratiquent qui viennent de contextes différents les trois ont bleu avec la petite pastille bleue c'est ceux qui ont été mes profs Nicolas Nova et un groupe un duo qui s'appelle Ogier Loiseau Jimmy Loiseau et James Ogier et ça a eu différentes esthétiques au travers du temps on peut remonter jusqu'à les 70 on peut remonter un peu plus loin là normalement j'ai eu des soucis de keynote comme je vous l'ai dit donc il y a des choses qui ont un peu disparu mais on va se concentrer sur le radical design pendant un slide là juste pour vous montrer le radical design c'est un de ces labels qui vient des années 60 entre 60 et 70 et qu'on pourrait comparer à du design fiction parce qu'à l'époque on va dire que le paysage du design c'était des objets industrialisés en masse qui se ressemblaient tous et ces designers ont voulu essayer de réagir contester cet état de fait dire nous on va faire des objets complètement kitsch complètement loufoques qui à l'époque étaient totalement c'était totalement extraordinaire l'esthétique a été reprise par la suite et c'est devenu l'esthétique du pop art c'est devenu c'est pas devenu mais ça a été repris par cette esthétique là et aujourd'hui on peut on peut voir des objets qui ont cette apparence mais à l'époque c'était un mouvement de contestation à un changement de la société on peut pas résumer le radical design à un seul à juste cette petite description là mais c'est pour vous donner juste des points de repère comme quoi ça existait dans le passé ces pratiques là qui avaient des points communs et ça a été célébré par une exposition au MoMA qui est devenue un symbole parce que tout ça se passait en Italie principalement en Italie c'était une expo sur le design italien dans les années 70 et un peu plus tard pour vous donner un autre on saute dans le temps et on va voir une autre facette de ce grand nuage il y a le design critique dont les reprises ceux qui ont fondé ce terme tout en bas à droite ici Anthony Dune et Fiona Rabhi le duo Dun & Rabhi ça c'est un de leurs projets de départ les plus connus c'est un projet qu'on voit partout donc il fallait ici le représenter et à nouveau c'était une pratique de design qui essaie de réagir à un changement de la société le changement de la société ici c'était l'invasion finalement de l'électronique dans nos objets du quotidien c'était les années 90 on a la date normalement c'est un projet de 94 à 97 ce projet là explore avec une chaise c'est pas une chaise du coup mais un cube de Faraday comment on pourrait avoir du mobilier qui nous permettent de se cacher de s'abriter de toutes les ondes invisibles donc là on est protégé donc ça c'est pareil pour montrer un autre projet très très connu qui ici explore une autre chose toujours en réagissant à cette changement de la société sur l'électronique on a sur la droite une caméra de surveillance psychotique qui a peur de la moindre chose qu'elle voit passer dans le champ de vision et qui du coup permet avec toute cette gamme d'objets d'explorer l'avènement d'électronique et des objets qui auraient des sentiments qui seraient basés sur un autre type de de prérequis que ceux que demande l'industrie normalement à un designer et ça a été célébré par une autre expo au MoMA à nouveau le musée d'art moderne de New York pour vous montrer le rôle très important qu'a eu les musées ou en tout cas des porte-paroles comme ça dans ces pratiques par une expo de 2005 qui s'appelait Design Tax on Risk puis ensuite celle-ci en 2008 qui a permis à Donenorabi de proposer plus tard en tout cas c'est pas lié forcément à cette exposition mais ce manifeste ce manifeste d'un design critique d'exposition de 2005 qui s'appelle Design Takes on Risk et celle de 2008 c'est Design and the Elastic Mind et c'est tout Paola Antonelli la curatrice du MoMA qui a la réouverture du MoMA en 2005 juste avant 2005 a lancé une série d'expositions et à chaque fois dans les trois expositions il y en a encore une troisième a de plus en plus représenté cette autre manière de faire du design et ce manifeste oppose vraiment le design qu'ils appellent l'affirmatif qui est celui qui continue l'état des choses qui continue l'état du monde qui ne le perturbe pas et ce design critique qui le questionne constamment et c'est une différence qu'on reprendra le terme affirmatif on le reprendra un peu plus tard et une autre expo qui s'est appelée Talk to Me toujours Paola Antonelli 2011 qui là avait quasiment dans la moitié de l'expo alors que c'est vraiment une expo c'est des expos très monumentales la moitié était issue de l'école le Royal College of Art où enseigne Anthony Dune et Fionner Abbey ce qui a permis vraiment de consacrer le critical design certains de ses étudiants ont même inventé de nouveaux labels comme le design spéculatif qu'Anthony Dune a repris par la suite mais donc ça c'est donc mes anciens profs et un de leurs projets qui imaginaient qu'on ait un téléphone dans la dent et qu'on puisse la miniaturisation de l'électronique viendra à un point jusqu'à ce point là qu'on puisse porter un téléphone dans la dent qui est un projet qui a énormément circulé jusqu'à faire la une du Times comme l'innovation donc les personnes sont tombées un peu dans le panneau et ça a alimenté dans les médias une discussion sur l'explosion du téléphone mobile de l'électronique comment ça transforme la société de l'innovation etc c'était un débat voilà 2002 et l'un des déclencheurs l'un des autres déclencheurs du speculative design donc si le design critique c'était un peu l'électronique le design spéculatif ça a été en fait le débat sur les OGM qui n'a pas eu lieu qui est devenue une crise sur les OGM dans les années 2000 et qui a motivé un certain nombre de projets que je ne montre pas mais qui a motivé cette pratique à encore explorer de plus davantage le lien entre science et société nouvelles technologies et société juste pour donner un exemple le speculative design James Oger en parle comme en s'inspirant de la speculative biology qui essaye d'imaginer qu'est-ce qui se passerait et si on avait eu un changement dans l'évolution darwinienne et qu'en fait on n'était pas arrivé jusqu'aux animaux qu'on connait et qu'on voit dans la nature mais qu'on avait eu un bug et qu'on avait d'autres animaux un croisement quelque chose une météorite différente qui soit arrivée etc le speculative design fait un peu ça se pose la question de et si tout d'un coup on avait l'électronique qui devient assez assez petite pour entrer dans une dent et qu'on avait un téléphone donc comment ça changerait pour les personnes qui ont envie de s'asseoir il y a des coussins et vous pouvez les déplacer au cas où je vais le répéter plusieurs fois design fiction étant une autre racine ou un autre coin en tout cas quand c'est arrivé en 2009 là on est chronologique on était en speculative design et design fiction ce sont des termes qui sont arrivés en même temps mais qui venaient d'un autre domaine qui ne venaient pas du tout du domaine de l'art ici qui devenait c'est donc Julian Blicker à droite qui a écrit un essai sur cette question et ça ça c'est un des ça n'a pas besoin d'explications vous voyez vous pouvez lire aussi il faut que voilà c'est un ticket à gratter gratter pour gagner un million de followers qui exploraient une autre facette du rapport science-société mais eux leur inspiration c'était ils ne venaient pas d'un domaine artistique ils venaient du domaine des sciences-fiction et ils s'intéressaient vraiment à comment la science-fiction transforme la science et inspire la science et ils ont fait beaucoup d'exemples dans leur travail ils ont fait des livres de Nicolas Nova qui est sur la gauche qui parle beaucoup de ça également et ça a été porté non pas par Paul Antonelli qui vient du domaine artistique mais par Bruce Sterling l'auteur de science-fiction qui est devenu un peu un critique du domaine qui est devenu un ambassadeur à côté de son activité d'auteur sur le domaine du cyberpunk et c'est pas du tout donc c'est pas une présentation exhaustive ce que je viens de faire mais il faut ce qui nous intéresse le bouquin qui est tout à droite on l'a là si quelqu'un veut le feuilleter c'est le dernier bouquin de Daniel Rabhi ce qui nous intéresse c'est que ces pratiques ont toutes été un peu en réaction à un changement de la société elles ont proposé des questionnements et là dans ce bouquin on a une petite citation qui dit que la nouvelle génération ne rêve plus du futur elle espère y survivre donc ça montre bien qu'il y a eu des crises différentes des crises économiques des crises sociales et des crises écologiques qui sont des questions que les designers essaient de s'emparer desquelles les designers essaient de s'emparer donc c'est pas exhaustif si vous êtes intéressés on peut vous donner de quoi lire sur la question je mettrai ce slide en ligne mais ce qui nous intéresse c'est le point commun qui est entre nombreuses de ces pratiques qui sont une préoccupation pour la spéculation pour la fiction et pour démarrer des questions et pas uniquement proposer des solutions donc dans le fameux nuage dans la deuxième partie de cette intro je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse passer maintenant à la découverte de projet juste après mais juste maintenant qu'on a vu que c'est pas une pratique récente et qu'il y a d'autres pratiques comportées d'autres noms mais qu'on pourrait mettre dans le grand nuage des infictions j'aimerais juste faire un point sur qu'est-ce qui n'est pas dans ce nuage et ça même si le but n'est pas de créer une boîte il y a clairement des choses qu'il ne faut pas confondre donc qu'est-ce qui est hors sujet ça c'est mon opinion c'est mon hypothèse c'est tiré de mon travail de recherche mais c'est à questionner si quelqu'un n'est pas d'accord on peut en parler et d'ailleurs c'est le but de tout le séminaire c'est d'en faire une discussion je vais demander à je vais peut-être demander à Lia de passer les slides pendant que je note je vais juste noter les mots-clés que je dis en même temps j'ai plus mes notes mais c'est pas très grave tu veux noter ? ah cool je veux bien que tu notes il y a des feutres juste là le tableau blanc c'est juste on peut pour garder des mots-clés le long de la présentation et revenir plus tard comme ça on n'a pas forcément le temps des questions tout de suite mais on pourrait y revenir donc tout ce qui tout design qui soit fictif n'est pas forcément du design fiction par exemple un prototype quand vous êtes en train de faire un prototype vous faites un objet en 3D vous êtes sur votre écran et puis pour une raison ou une autre vous finissez pas le projet il reste à l'état fictif c'est pas pour autant que c'est du design fiction parce que la vocation de cet objet c'est d'être finalisé un jour là il n'est pas fini alors que dans le design fiction c'est la vocation même de cet objet c'est de rester à cet état fictif parce qu'il a d'autres ça porte d'autres intentions que juste le lancer en production on va voir un peu mieux donc le premier critère c'est cette sorte de prototype c'est pas un prototype c'est pas non plus par exemple dans une pub Apple on a une narration on a une fiction dans laquelle il y a un objet de design effectivement tous les personnages qui sont là c'est des personnages issus d'une fiction mais l'objet en lui-même n'est pas fictif il a comme volonté d'être vendu il est dans tous les magasins donc c'est pas non plus une design fiction et dernière chose c'est des choses très évidentes mais c'est pour être sûr qu'on soit d'accord la science fiction classique de la science fiction qui ne se veut pas être de design fiction elle a comme différence de finalement avoir des objets donc par exemple je dis n'importe quoi quelqu'un veut me donner un nom de film de science fiction je sais pas Katie non retour vers le futur très bien retour vers le futur ou bienvenue à Gattaca ou Alien peu importe il y a des styles de science fiction et j'ai pas envie de faire d'un père mais on aura le skate volant sans roue dans le retour vers le futur il est là pour soutenir l'histoire on a l'histoire et puis il a parsemé d'objets qui sont dans l'arrière-plan des objets sont sont là pour on a vraiment l'histoire en premier plan et les objets qui sont là alors que dans le design fiction on va retourner ou en tout cas on va mettre en équilibre souvent c'est l'objet en premier plan et qui est soutenu par tout un monde qui justifie que cet objet puisse exister par exemple dans Takram Takram c'est le studio qui a développé ce projet où on a des organes artificiels pour la bouteille d'eau du futur et là l'objet sans le monde qui va autour où on nous explique qu'il y a eu un Fukushima géant il ne tient pas cet objet n'existe pas donc c'est vraiment un objet entouré d'un monde voire même le prototype de bouteille d'eau du futur qui est au même plan que l'histoire voire même l'histoire souvent on se la raconte nous même alors que dans un film de science fiction on va s'intéresser à ce qui arrive au héros alors que là il n'y a pas forcément besoin d'un héros dans ce que je vous ai présenté jusque là donc ça c'est juste trois points le mot clé de prototype d'égétique c'est un objet qui raconte une histoire ça veut dire ça si on veut ou c'est un objet qui est soutenu par un monde c'est un mot clé qui revient souvent et c'est juste pour que vous sachiez que c'est vraiment une notion centrale le prototype d'égétique un objet qui est entouré d'un monde et quel est l'objectif de faire de ces objets fictifs qui sont dans un monde fictif quel est son objectif c'est de nous faire réfléchir au changement nous faire réfléchir à et si effectivement on devait vivre dans un monde où on a des bouteilles on a plus de bouteilles d'eau mais on a des organes partout des organes artificiels dans tout le corps donc c'est vraiment ça l'intention souvent ce diagramme qui est très connu qui est le fameux cône des futurs est montré pour parler de ça et il est montré pour dire que entre maintenant et les futurs il en existe plein de probables probables plausibles possibles et que on ne sait pas où se trouve le préférable dans la liste souvent le travail de l'expert de prospective dont ce diagramme vient c'est d'essayer d'influencer les choses pour qu'un préférable arrive plutôt qu'un autre souvent ça va être le préférable de Total et pas le préférable de Greenpeace mais c'est l'objectif du design fiction c'est plutôt d'aller explorer qu'est-ce qui se passe si on va chercher autre chose si on va chercher une alternative à laquelle on n'a pas forcément pensé donc de s'écarter de la ligne continue entre le maintenant et le futur donc ce que Dune a appelé design affirmatif ça serait la continuité du présent vers le futur c'est le prochain présent qu'on a si on touche à pas grand chose si on continue on le poursuit et puis un design plus critique ça serait d'aller chercher un peu plus loin dans le spectre et tout ça bien sûr par un projet de design maintenant qu'on a vu un peu de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit pas avec les 2-3 mots-clés qui sont écrits là je vais donner le micro à Léa et puis on va on va voir dans le domaine on va voir que des projets de design fiction qui sont parfois on pourrait dire affirmatifs parce qu'ils font la poursuite ou la continuité de ce qu'on connait mais ils sont quand même fiction on va devoir le brancher on a plus de batterie ou des projets de design fiction qui sont plus critiques qui sont plus mordants qui nous dérangent plus et ensuite on aura un débat c'est là où comme on a eu un petit problème qui nous change de présentation c'est là où on a l'air on a l'air d'un débat d'un débat d'un débat C'est une vidéo qui est très connue et on démarre par ça. C'est très bien qu'il n'y ait pas le son, même si on a un problème de son qu'il va falloir qu'on règle. C'est une vidéo qui est très connue, qui est faite par Microsoft, qui est censée représenter leur vision du futur. Normalement il n'y a pas besoin de la présenter tellement c'est une vidéo qui a été visionnée. Elle est emblématique de ce que pourrait être une design fiction qui prolonge l'état actuel du monde. Et qui se veut donc plus affirmatif que critique. Après ça dépend à qui on la montre bien sûr. Il y a des gens qui pourraient réagir de manière très critique à ce projet-là. Mais je vais laisser Léa en parler. C'est pas important le sonnant. Donc effectivement on a une vision du futur qui est assez léchée, on va dire packagée presque. Où la technologie résout tous les problèmes. L'exemple le plus frappant dans cette vidéo, je ne sais pas si on va arriver jusque-là. Mais c'est que cette personne prend le métro et donne de l'argent à un pauvre via son portable. Le tout, le pauvre apparaît sur un écran. Donc il n'y a même plus de pauvres en présentiel dans le futur. C'est formidable. Donc on a un peu un futur un peu déshumanisé. Et qui pose, qui en tout cas n'a pas vocation à questionner le préférable comme en parlait tout à l'heure Max. Et j'aimerais mettre cette fiction en perspective avec une autre design fiction. Mais cette fois-ci de type critique. Donc là on était dans la design fiction de type... merde. De type affirmative. Et si j'arrive... Voilà. Donc ça c'est une design fiction qui a été... Qui a été réalisée par Superflu qui est un gros studio de design fiction anglais et indien. Et qui en avait un peu marre de ses visions un peu qui ressemblaient à des rendus Photoshop. Comme le dit donc Anab Jaib qui a fondé ce studio. Et qui cherche vraiment à questionner, à gratter, à voir où on peut trouver des points de friction. Enfin je vais vous la montrer, de toute façon vous allez voir ça très bien. Mais c'est une posture, en fait ce qui est important c'est le mot posture. La posture du designer là est complètement différente. Il cherche pas à résoudre un problème mais vraiment à poser des questions. J'aime ça et une fin de silence. Brendan Gaudey, c'est un style hier à Sous-les-le-Rom. L'intens sister d'Azur, si on veut dire le mot Kalau est chez Paillé. L'intensité de la connaissance à Angleterre, c'est un système de tournoi à Sous-les-le-Rom. Un expérimentaire et à Sous-le-Rom. On voit un grand-chiff-le-Rom. Un expérimentaire en Sous-le-Rom. Sous-titrage MFP. 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 qui se transforme, mais le but, c'est de... est-ce que... on va avoir un débat, tout en bas de ce cercueil, qui, grâce à ce bioreacteur, technique, par exemple, et une deuxième proposition, d'une des personnes, qui a proposé, des petits objets, c'est faisables, et vous aimeriez, qui est séduit, qui est séduit par l'idée ? qui est séduit par l'idée ? non, je trouve ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant, je suis déjà attiré par le domaine du design fiction, donc là, je ne connaissais pas ce projet, mais... du coup, c'est une grosse question, du coup, c'est une grosse question, la mort, déjà, enfin, en plus, on voit bien que dans les cimetières, c'est de plus en plus encombré, on va dire. Et... Non, mais même, quitte à pousser la chose un peu plus loin, faire des fosses communes, et avoir des méga réacteurs, quoi. Ok, tu refictionnalises, tu refais de la fiction sur la proposition. Attends, il faut qu'on t'entende, il faut qu'on t'entende. Sachant qu'on ne peut plus être enterré à Paris, on est enterré à Bagneux, déjà, donc c'est la réalité, ça. Non, mais ça pose la question, finalement, du corps, quoi. Est-ce qu'on a envie que son corps devienne une pile ? La question de l'âme, des petites choses comme ça, quoi. Mais c'est intéressant, oui. Et comme le disait la personne avant, effectivement, Gauthier, disait que ça va aussi... On peut aussi imaginer que ça change complètement le système des pompes funèbres, en fait. On peut avoir des pompes funèbres avec des nouvelles campagnes de pub. Venez faire votre batterie ici, etc. Qu'est-ce que je dis ? Si c'est pour un usage personnel de la famille, ce qui peut être quand même très dérangeant dans le projet, c'est le fait de ne pas laisser la famille faire son deuil de soi et continuer à avoir une trace sur Terre, en fait, alors que, justement, on était censés se faire oublier. Et ouais, donc, c'est une des questions que ça soulève, qu'est-ce qu'on veut continuer à avoir une trace. On y reviendra juste après. J'ai un avis assez contraire, parce qu'il y a déjà le projet BIOS, où on permet, une fois mort, de donner vie à des plantes ou à des arbres qui sont aussi redonnés à des familles. Donc, ce projet existe déjà et il commence à être de plus en plus apprécié à travers le monde. mais c'est dans un contexte plutôt différent puisque là, on donne vie à quelque chose de naturel, quelque chose plutôt qui peut faire penser à une personne. C'est vrai qu'à travers quelque chose de plus électronique, de plus mécanique, on a un aspect tout à fait différent. Néanmoins, étant donné que ces projets-là existent déjà et qu'ils sont déjà utilisés, je pense que ce sont des idées qui commencent à faire leur chemin, que c'est une idée propre à chacun de vouloir éventuellement donner une utilité après sa mort, de pouvoir continuer à produire quelque chose ou à redonner naissance à un outil ou à autre chose. Oui, du coup, je reviens sur ce qui a été dit. Ça questionne effectivement l'utilité du corps une fois qu'il est transformé en cadavre. Là où il y a une différence, je trouve, avec le fait de redonner naissance à un arbre, c'est un peu comme tu le disais, c'est que dans un cas, on est dans le fait qu'on accepte que l'humain soit juste de la matière organique qui peut donc être distribuée à toute forme de vie, alors que dans l'autre cas, c'est l'utilisation purement pour l'humain. Donc je trouve quand même que l'éthique est assez différente et que dans ce cas-là, en plus de ça, on est vraiment dans l'appropriation de l'énergie à un certain public ou à certaines personnes éventuellement. Je trouve que le rapport à ce qu'on fait de son corps après la mort reste quand même assez différent de cette question des arbres qu'on fait pousser à partir des cadavres. Pour poser deux ou trois questions, ça pourrait poser la question de l'appartenance de l'énergie. À qui appartient l'énergie qui a été servie pour produire la pile dans laquelle on a mis l'énergie ? Du coup, ça pose des questions. Quand on parle d'appartenance d'énergie, justement, la question aussi qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi des piles ? Pourquoi quelque chose qui est en lien avec le nucléaire alors qu'on pourrait imaginer aussi autre chose ? Il y aurait d'autres solutions qui seraient en lien avec l'énergie qui pourraient être envisageables. C'est un peu la question par rapport au projet. Pourquoi des piles particulièrement ? Je trouve que c'est une très bonne question, mais je trouve que ce qui est très réussi dans le projet, c'est que ça laisse la place à tout type de choix. en fait, tu peux faire une lampe torche avec une pile, tu peux faire un réacteur nucléaire, tu peux faire quelque chose d'un geste amoureux. Donc, ce n'est pas vraiment la pile dans le cas de la brosse à dents, c'est juste le geste amoureux. En fait, la pile, c'est le moyen. Alors que dans le cas du réacteur nucléaire, c'est peut-être pour faire une guerre ou je ne sais pas. En fait, il y a suffisamment de place dans ce projet pour que ça pose des questions sur l'intention des humains même dans le présent et leur comportement. Pour le coup, je ne trouve pas que l'énergie, elle est... Enfin, c'est judicieusement choisi, parce que c'est très pensé, mais ça ouvre toutes les... toutes possibilités, en fait. Je trouve ça séduisant, cette idée de rester utile quand on ne peut plus être agréable. mais... En fait, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est vraiment cette idée d'être utile jusqu'au bout, mais même au-delà du bout. Alors qu'on est dans des existences où on nous incite à être utile, peut-être que mourir, c'est juste respirer et arrêter de... voilà, accepter l'inutilité, accepter de ne plus servir et d'aller au rebut, quoi, pour de vrai, quoi. Oui, moi, ce n'est pas mon projet de design-fiction préféré, surtout parce que, d'abord, l'idée que le corps enterré sert à quelque chose, si j'ose dire, et retourné à la nature, à la terre, etc., elle n'est pas super neuve, quand même. Et on a poétisé autour de ça, quand même. Est-ce que je cueille la fleur au-dessus de ta tombe, etc. Enfin bon, ça existe depuis un moment. Et là, par contre, on privatise. Un, on privatise. Et deux, c'est la personne décédée qui dit ce qu'on va faire, donc qui reste, qui continue à faire chier les vivants. Donc, je me pose un peu la question de savoir, déjà, si on a posé la question aux survivants, en fait. Je trouve que c'est un projet qui a ce problème-là. Mais surtout, voilà. Je me demande ce qu'il raconte de neuf, en dehors de cet aspect de privatisation, qui est un peu choquant. Mais qu'est-ce qu'il dit sur l'époque, vraiment ? Peut-être, effectivement. Si on se disait, j'arrive à créer un marché dans lequel je privatise la décomposition de mon corps pour que ça serve juste à ça et pas à tout le monde à faire pousser des choses. Là, peut-être, effectivement, ça dirait des choses sur le sale état de notre société. Mais sinon, je ne le trouve pas très inspirant. Moi, j'aimerais bien juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Justement, le fait de privatiser, de décider, même après notre mort, est-ce que ça ne pose pas la question juste de... On veut toujours aller vers l'immortel. Par exemple, l'un des choix, c'était quand même de se transformer en photons, qui est censé ne pas s'arrêter. Et au final, on fait toujours des choix après. Ça questionne... Oui. En fait, c'est juste que ça ne questionne pas. Ça prouve juste encore une fois, on cherche toujours à contrôler tout de bout en bout, voire même au-delà de la mort et du coup, aller vers l'immortel un peu. Bah, je ne trouve pas nécessairement parce qu'on peut juste regarder ça comme une extension de moi, en fait. Là, c'est vous qui pensez tout de suite à l'immortel. Après, forcément, quelqu'un va vouloir s'emparer de ça pour faire une pile qui va générer une autre pile, etc. Mais pas que. Enfin, il y a aussi justement... Ce qui ne vous séduit pas, c'est le fait que ça reste peut-être juste poétique d'une autre manière, comme on l'avait déjà abordé avant. Mais il n'y a pas... Il n'y a ni la question d'un marché, ni la question de l'immortalité qui est... Oui, il y a la question... Non, mais il y a la question... Oui, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant. Ça fait partie du projet. Mais l'immortalité, elle n'est pas préconisée, et le marché non plus, en fait. C'est mis sur la table. Mais c'est juste une possibilité. Daniel a évoqué tout à l'heure la question du contrat. C'est une espèce de testament qui oblige les survivants à un certain nombre de choses. Et de prime abord, on peut y penser en se disant, ben oui, les gens qui meurent, c'est tellement triste. Les gens qui meurent, c'est des gens bien qui meurent. Enfin, il y a quand même des salopards qui vont mourir et qui vont imposer des choses pour l'après. Et oui, qu'est-ce que c'est comme genre de contrat, quoi ? Qui nous lie, nous, les restants, à ces gens-là ? Avec leurs piles ? Moi, j'avais une question sur le projet et sur à qui ils ont posé cette question. Parce qu'en fait, on a des droits très limités sur ce qu'on peut faire avec les morts. C'est hyper réglementé. Et j'aurais bien aimé amener ça, par exemple, à l'Assemblée nationale et poser la question. Par exemple, depuis 2008, on n'a plus le droit de jeter les cendres d'un défunt qui a été incinéré dans la mer ou dans le ciel ou n'importe où dans la nature. C'est devenu illégal. Du coup, en fait, on ne fait déjà pas vraiment ce qu'on veut. Donc la question, c'est est-ce que ça peut être utile pour poser une question à d'autres personnes ? Est-ce qu'ils l'ont utilisé pour ça ? Moi, le projet me fait rire. Je le trouve très drôle et parfois aussi un peu choquant. Mais pour moi, il parle plus juste de la façon de cette impossibilité à accepter le fait de partir, en fait, de plus être là et de plus n'y avoir aucun effet sur ce qui se passera après nous. Alors ça me fait rire parce que je trouve ça fin et subtil, mais je trouve ça choquant aussi parce que pour moi, il y a aussi cette part de bêtises de ne pas vouloir accepter le fait qu'on est parti et puis on est parti. Autant s'arrêter là et arrêter de chercher à atteindre l'immortalité d'une façon ou d'une autre plus ou moins symbolique par le biais d'une batterie ou d'une fleur sur une tombe. Est-ce qu'on s'est estimé la durée de vie d'une biopile comme ça ? Parce que du coup, ça peut aussi être une deuxième mort. C'est quoi, en fait, la durée d'une pile de ce type ? Le recyclage des piles. En fait, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Est-ce que quelqu'un peut me dire ? Ça va ? C'est bien. Non, c'est juste pour insister sur le fait que c'est pas anodin cet objet pile. C'est une technique, c'est significatif du progrès technique et du coup, la seule utilité qu'on a, c'est à faire marcher des objets artificiels. Je trouve ça pas anodin, c'est pas juste une question de privatisation. Je trouve qu'il y a un rapport sur le progrès un peu particulier quand même. Est-ce qu'à la manière de la réflexion très personnelle et un peu égoïste de se voir transférer dans une pile, la personne peut être aussi toxique et dangereuse pour la planète qu'une pile ? Ce qui serait ballot, c'est qu'il y a le nourrisson de la famille qui meurt en avalant la pile. Ok, je vois que les réactions se retombent un peu. A moins qu'il y ait d'autres réactions, vous pouvez me couper si tout d'un coup vous avez un truc à dire. Je vais commenter ma prise de notes, là que je l'ai fait plus comme une prise de notes pour moi pour pouvoir réagir. On aurait très bien pu faire cette prise de notes aussi sous forme plutôt de mind map, de cartes, pour arriver à rendre plus visuel le type de direction dans laquelle la discussion est allée. Oui, mais je vais faire ça à l'oral. J'ai noté des choses en noir parce qu'ils ne sont plus de l'ordre de choses techniques. Parce que là, finalement, on s'est prêté au débat. Puis derrière, on peut aussi observer quels sont les ingrédients qu'il y a eu, quelles compétences de design ont été mobilisées là dans ce projet pour arriver à nous faire débattre. J'ai entendu à un moment, quelqu'un dit, c'était pas au micro, quelqu'un dit, ils ont choisi des piles parce que ça rend le truc plus probable. C'est vrai que là, quand on voit l'objet, est-ce que quelqu'un a douté que cette chose puisse marcher ou que cette chose puisse être probable et qu'elle puisse être vendue dès demain ? Non, j'ai l'impression que non. Et rendre la chose probable pour nous faire sauter ce verrou de... Ah mais non, de toute façon, j'ai même pas envie de débattre. Je pense que ce truc n'existera jamais. Ça, c'est un critère très important pour nous faire rentrer dans ce monde et être sûr qu'on démarre une discussion plutôt que de marrer une discussion sur le fait que le projet est mal fait. De la même manière, on aurait pu avoir une discussion sur le fait que c'est trop gore et on aurait pu rejeter la chose, comme c'est le cas avec des projets comme le bébé est un peu limite. On en a d'autres qu'on ne vous a pas montrés, qui étaient très viands. D'ailleurs, ce projet-là, en fait, avant d'être montré comme ça, il a été montré au MoMA dans la fameuse exposition Design and Elastic Mind, qui a propulsé au Géloiseau. Et la manière dont ils l'ont montré, c'était uniquement un énorme cercueil. Et en fait... Oui, non, c'est bon. Dans la salle... Peut-être que je vais me rapprocher, ou je vais changer de micro. Dans la salle, les réactions, c'était du rejet en bloc. Il y avait très peu de personnes qui ont été surprises en train d'avoir une vraie discussion. Et quand ils ont remontré ce projet, deux ans plus tard, à Barcelone, dans une autre exposition, ils ont demandé à 15 personnes de faire ces testaments. Et ils ont re-imaginé, ils ont photographié 15, soit des nouveaux objets. Denen Rebi, par exemple, ont proposé un objet, qui était une machine pour permettre aux couples de mourir ensemble, grâce à sa délivre, une sorte de poison. C'est-à-dire que si l'un part avant l'autre, celui qui reste peut se servir de cette machine pour mourir dans les heures qui suivent. Donc une machine à euthanasie qu'ils ont imaginée. Il y a eu 15 versions et 15 propositions. Et ils ont ré-exposé ça. Et ils sont arrivés à vaincre ce problème-là, de parler de la mort, de parler des pratiques, des rituels de la mort, du fait que la religion est en... En fait, il y a plusieurs institutions qui, normalement, sont les institutions présentes autour du thème de la mort. Qui sont la santé, la médecine et puis la religion. Aujourd'hui, on meurt plus à l'hôpital qu'à la maison. On meurt plus à côté d'un médecin qu'à côté d'un curé. Ça dépend qui, évidemment. Mais là, je sors d'un débat à Bruxelles sur l'euthanasie. On a, avec Blaise, entre autres, débattu de cette question de la fin de vie. On a des lois qui sont très différentes entre Bruxelles, en tout cas entre la Belgique et la France. Et c'était des questions... Alors, c'est pas le cas en Belgique, ce que je viens de dire, justement, sur le sujet de l'euthanasie. Peu importe. Ça a soulevé et ça a permis de soulever ces questions. Parce que l'objet était... En tout cas, la proposition était beaucoup moins choquante. Beaucoup moins provoquante. Donc, c'était les critères qu'on avait indiqués tout à l'heure. C'était un des critères. Et sinon, dans les thèmes qu'on vient d'évoquer là, c'est vrai que si on avait eu ce débat à un autre endroit, si on avait eu ce débat à l'Assemblée nationale, si on avait eu ce débat auprès de l'Association des obsèques, si on avait eu, je sais pas encore, quel autre endroit, on aurait sûrement eu des thèmes qui nous auraient peut-être... Ou un débat qui nous aurait pris plus aux entrailles, plus aux tripes. Mais ça, c'est le sujet de la séance prochaine, qui sera sur comment, avec ces pratiques-là, ne pas rester au stade d'afficher ou de montrer ces projets dans un musée, aller plus loin et d'essayer d'aller à la rencontre de publics qui pourraient être intéressés par ça. Donc, on garde ça pour la prochaine fois. Et de la même manière, il y a quelqu'un qui a parlé de recyclage et de toxique. Cette proposition-là, je pense que le designer a jamais pensé, justement, un cran encore plus loin au fait que sa proposition, elle porte plein de problèmes, en fait. Elle porte plein de problèmes que lui, il n'avait pas forcément anticipé. Et il n'a pas forcément eu un regard autocritique sur son travail. Donc ça, c'est la séance 3, qui sera vraiment une réflexion plus autocritique. Je vous fais du teaser pour pouvoir venir la prochaine fois. Et je me rapproche de mes notes, j'espère que ça va marcher encore le micro. Je crois que j'ai plutôt évoqué les choses qui étaient ici. Et ce qu'on a fait ensemble, ce qui était assez intéressant, c'est que pas mal de gens ont prolongé tout ce qui est hors-champ. C'est-à-dire que là, on nous montre uniquement le cas de la télécommande et le cas de la brosse à dents. Mais on est arrivé à imaginer l'infrastructure qui va derrière, le business model qui va derrière, à qui appartient, à la propriété de cette énergie. Qu'est-ce qui se passe si on a une personne qui a un usage malveillant de cette énergie ? Et là, c'est vraiment un des potentiels qu'a cette pratique. C'est qu'elle nous laisse la place pour imaginer le hors-champ. C'est ce dont on parlait au tout début, avec un verset, qu'est-ce qui est au premier plan et au second plan dans une histoire de science-fiction. Dans une histoire de science-fiction, on a l'histoire d'abord, on veut savoir ce qui se passe pour le héros, et on a les objets qui sont dans l'arrière-plan. Alors que là, on a l'objet au premier plan, et c'est nous qui imaginons notre propre histoire avec eux. Et donc là, on l'a fait. On l'a fait, on a complété ce qui est dans le hors-champ. Et suivant dans quelle configuration on est, et suivant auprès de qui on est, on aurait pu avoir un débat très houleux sur des représentations, justement, en tout cas sur quelle est notre vision préférable, des notions du deuil, du fait de partir, d'essayer de rester utile, de le refus de partir, parce que c'est une forme de refus de partir. On aurait pu avoir un débat plus animé, suivant si on était avec l'association de personnes en demande d'euthanasie, par exemple, peut-être que là, on aurait eu un autre débat. Si quelqu'un a des commentaires sur ce projet, c'est le moment. Sinon, on... Ouais ? Toi aussi. Juste, ce qui me semble quand même un petit peu curieux, c'est qu'on parlait de la différence entre design fiction et prototype, tout au début. Et en fait, là, ce qui finit le projet, c'est quand même la communication. C'est-à-dire que la façon dont le projet va être communiqué, en fonction du contexte, va finir le projet. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre du prototype et de l'ordre de... d'un storytelling habile pour, comment dire, convaincre les gens qui sont là à ce moment-là, d'une part. Et d'autre part, pour moi, ce genre de projet, c'est quand même un projet, j'ai envie de dire, anhistorique, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où on a fait du savon avec des corps qui ne sont pas des périodes historiques extrêmement, comment dire, glorieuses. Et en fait, bon, après, je sais très bien que je casse les pieds, mais c'est pour ça que j'ai attendu la fin du débat pour... Mais ça me semble quand même important de voir que c'est pas juste un détail, quoi, ce type de relation ou pas avec des faits historiques qui ont précédé. Je voudrais revenir sur le fait de refuser de partir. Je pense que ça va quand même beaucoup plus loin que ça, puisque des personnes souhaitant mourir, demandant l'euthanasie, par exemple, peuvent vouloir, justement, servir ou avoir une utilité après leur mort. Donc je pense pas que ce soit vraiment une question de refus de partir, mais de vouloir savoir quelle forme allons-nous donner à notre mort, puisque c'est plus la question d'exister. Heidegger, du coup, travaillait souvent là-dessus, puisque exister, c'est avant tout avoir une place dans un monde. Et être mort, c'est on continue à exister. On continue aujourd'hui à exister à travers des souvenirs, à travers des photos, à travers plein d'autres objets. Donc c'est plus savoir quelle forme donnons-nous, en fait, à l'existence que nous avons après la mort. C'est pas tellement une question de refus de partir, puisqu'on est parti. C'est pas tellement ça. Il n'y a pas ce refus. On peut accepter de vouloir partir et de donner un sens à cette question-là. Donc je pense que ça va quand même beaucoup plus loin que ça et que c'est des réflexions après beaucoup plus personnelles. Et qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir pas forcément une réglementation autour de ça, mais on n'est pas forcément adapté à toutes ces questions-là. On n'a peut-être pas forcément le recul nécessaire encore sur ces choses-là, parce qu'on vit au jour le jour encore et on a besoin d'évoluer à travers d'autres technologies avant d'arriver à cela. Et je pense que c'est des questions... Je pense personnellement à ma mort. Je me dis que ça va arriver dans longtemps. Les piles n'existeront sûrement plus. Et nos morts se ressembleront certainement à ce genre de choses. Et ce sera sûrement réglementé. Et ce sera sûrement aussi accepté puisque l'idée aura fait son chemin d'ici là. Pour moi, c'est des questions qui vont bien plus loin et on se pose les mauvaises questions en tout cas aujourd'hui, je pense. Est-ce que les designers de ce projet ont expliqué leur motivation ? Tu peux compléter ta question ? Leur motivation initiale pour pourquoi ils ont fait ce projet ? Qu'est-ce qui les intéressait dans faire ce projet ? Je pense qu'on recycle nos morts depuis tout temps de plein de manières différentes. L'une des questions que je me pose là, c'est pourquoi faire ça dans une batterie électrique comme ça ? En fait, ça serait peut-être mieux de le faire avec du gaz par exemple parce que les morts, ça produit pas mal de gaz. En fait, même techniquement, il y a des questions qui pourraient se poser au-delà du débat éthique, etc. C'est hyper bizarre. Mais du coup, la question, c'est quelle était leur motivation à eux ? Est-ce qu'ils l'ont expliqué après, avant, pendant le projet ou ils ne l'ont jamais expliqué ? Alors, on ne peut pas dire qu'ils l'ont expliqué publiquement. Dans la thèse écrite par James Auger, il en parle. Il dit que... En fait, il montre... Le projet fait une démonstration de cette démarche. Et en particulier, à ce moment-là, dans la variété des projets qu'il a faits, l'objectif était d'essayer de collaborer avec des scientifiques. Donc là, il a collaboré directement avec les scientifiques qui ont inventé ce bioréacteur. pour voir si cette interaction, ce travail d'équipe qui est d'aller revoir le scientifique avec « regarde ce que j'ai fait de ta technologie que tu n'avais pas anticipée ». C'est-à-dire, je prends ta technologie dans ton domaine et dans ton application et je la déplace dans un autre domaine d'application pour voir si ça, ça affecte le travail du scientifique, si ça lui permet de réfléchir différemment sur ce qu'il fait, sur les potentielles conséquences éthiques. Donc c'était un travail de crash test, de voir si le design fiction peut nourrir les scientifiques d'une autre manière que tout simplement trouver des marchés ou trouver des produits. En fait, si on reprend l'exemple du Google Car, c'est de voir si le designer peut avoir un autre rôle que celui de transformer la Google Car de l'ingénieur en la Google Car du produit que tu vas acheter. Donc là, c'était un peu ça, c'était d'explorer si ça allait fonctionner. Après, le site web explique un peu plus l'intention sur le thème de la mort. Et effectivement, il y a un petit laïus historique que je n'ai pas mis ici. Je vais te laisser Marie parler dans un autre moment. Mais il y a un petit laïus historique sur la perte de vitesse des croyances envers la mort, des pratiques et des rituels existants et des croyances envers la mort. Et qu'en particulier, il y a une croyance qui a resté et qui a perduré qui est celle de la vie après la mort. Mais à part la cryogénisation, qui est quelque chose qu'on retrouve dans la science-fiction beaucoup, il y a un peu de manières techniques qui fonctionnent aujourd'hui de te donner une vraie vie technique, techniquement habilité, après la mort. Et donc, c'est ça qu'ils ont essayé d'explorer. C'est une forme d'alternative à la cryogénisation. C'est ce que je peux te donner sur leurs intentions. Est-ce que le choix de la pile, qui est un objet assez trivial, était déjà anticipé dans leur tête ? Ou est-ce que c'est par, j'allais dire, par ces rencontres avec des scientifiques qu'ils en sont arrivés à penser la pile ? Parce qu'on peut penser que le designer a toujours un souci comme ça de provocation. Donc, la pile, à travers sa trivialité, peut exprimer quelque chose de cet ordre-là. Et ça change tout, je pense, dans l'intention. Alors que si l'intention est partie d'une vraie réflexion sur le devenir des corps, à travers une sorte de compost, de réincarnation de cet ordre, et je trouve que ce qui permet de cautionner le projet, c'est sa genèse et c'est de savoir d'où il vient véritablement. Est-ce qu'il vient d'abord d'une idée comme ça, de se dire tiens, on va faire une pile énergétique à partir du corps ou est-ce que c'est à partir de réflexions un petit peu plus, j'allais dire, fondées et posées que le projet a pu se faire ? Pour te laisser parler Marie dans une seconde, je pense que l'intention c'était de montrer aux scientifiques qu'on pouvait faire autre chose que des piles, qu'on pouvait avoir un autre usage des piles que ce qu'eux avaient prévu. Parce que je pense que quand ils sont arrivés en collaboration avec les scientifiques ils l'ont dit regardez on a un outil génial qui transforme la matière organique en pile. Donc ils sont partis de là. Après ils ont fait une série de projets. Le premier est avec une pile et les autres, il y a par exemple une horloge qui a une forme de table. C'est une table comme celle-ci mais il y a une horloge sur le côté là. Et au milieu de cette table il y a un petit trou et il y a un appât à l'intérieur et c'est une table attrape-souris. C'est-à-dire que le trou il y a un appât à souris et les souris sont censées aller chercher l'appât tomber dans le trou qui se referme. Elles sont digérées par le fameux bioréacteur et ça permet d'alimenter l'énergie de l'horloge ce qui est complètement une forme d'inutilité le gaspillage de cette énergie le sacrifice d'une vie ça n'a pas forcément été très bien reçu c'est pour ça qu'on n'a pas montré celui-là parce que le débat part dans une autre direction mais ça montre l'intention qui était de dire voilà on va prendre ce que vous faites de votre technologie puis on va montrer un autre usage. Je voulais juste dire quelque chose sur le fait de rester utile le refus de partir la notion d'utilité il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué là mais mis à part l'envie de rester utile à travers un objet qui est utilisable c'est aussi créer une relation avec celui qui est parti c'est pas uniquement dans le testament on n'imagine pas uniquement comment je vais me rendre utile après ma mort c'est plutôt quel est l'objet qui va me permettre d'avoir une relation avec mes proches après ma mort et ça on ne l'a pas beaucoup dit mais effectivement je pense que chaque fois que cette famille se sert de cette fameuse lampe torche où il y a leurs deux parents réunis dedans ça crée une relation à cet objet qui n'a rien à voir avec une lampe torche classique ou la fameuse télécommande qui s'arrête Marie justement je voulais rebondir sur ce que tu avais dit sur la cryogénisation parce qu'en fait quand on regarde le projet il n'est pas si choquant que ça c'est une sorte de futur acceptable quand même c'est presque politiquement correct de penser qu'on va devenir une pile finalement si tu reprends la cryogénisation je pense que ça crée beaucoup plus de enfin de peut-être de prise de position par rapport à cette technique en fait d'immortalité on va dire et du coup en fait moi ce que je trouve un peu symptomatique finalement c'est qu'on retombe dans des propositions acceptables quelque part et pas très qui ne bougent pas tellement les lignes en réalité pour moi en tout cas si je prolonge enfin je ne sais pas si je prolonge mais dans ma tête c'est ce que je fais ce que montre cet exemple c'est évidemment que ça marche surtout quand on le fait sur la mort tout ça forcément ça marche la preuve c'est qu'on en parle donc oui on peut créer des dispositifs des objets fictifs et ça ça va fonctionner le truc c'est que là ça marche sur le plus vieux truc du monde c'est à dire effectivement la mort l'après la mort etc etc donc il joue sur du velours mon problème et c'est là où je crois prolonger ce que dit Marie c'est que je ne vois pas du tout ce que ça raconte de particulier sur l'époque et donc en quoi en dehors d'un côté d'une manière de faire de la fiction comme n'importe qu'autre et donc aussi bien mais en quoi ça nous aide à prolonger quoi que ce soit qui peut avoir des conséquences sur le monde et c'est là où à nouveau pourquoi pas mais c'est là où ça pose la question du mot design au sens où si le design est un chemin pour faire de la fiction purement fictionnel pourquoi pas si le design se pense quand même comme étant différent de l'art parce qu'il est censé produire quelque chose qui existe dans le monde pour être utilisé pour le changer pour être un outil pour être un élément d'un environnement etc ben là je trouve que ça marche pas attendez micro micro je le trouve pas tellement depuis le début je me suis dit est-ce que c'est intéressant parce que forcément ça flatte l'esprit ça flatte la réflexion dès qu'on touche à ces sujets comme la vie et la mort et donc effectivement par rapport à toutes les technologies qu'on peut envisager je sais même pas si ça en est une c'est simplement je trouve une espèce de projection imaginaire peut-être même assez stérile en fait ça n'alimente pas un débat autour vraiment de ce que pourrait être à mon avis le design fiction parce que c'est presque très littéral quoi il y a quelque chose qui manque je trouve dans le projet parce que tout de suite ça fait fantasmer donc forcément c'est facile quoi il manque presque le service après-vente du projet là on a créé l'émotion ça a créé le débat et qu'est-ce qui se passe après sur l'écart avec le réel moi je trouve que le projet il est intéressant dans le sens où il montre qu'il y a un espèce de curseur qui est utilisé dans le cadre de ce projet là qui est la relation entre l'intime et la société et en fait je trouve que c'est fort dans le sens où on se dit que là on peut décider de ce qui se passera avec notre corps mais si on avait bougé un tout petit peu le curseur du projet et qu'on avait dit tout le monde deviendra une pile là forcément on se serait senti dépossédé de son corps et au final on aurait peut-être réagi de manière un peu plus violente pendant le débat de la même manière que en fait ça pointe aussi du bout du doigt cette espèce de tout ce qui est en relation avec le Uncanny Valley et le fait que notre corps c'est quelque chose de sacré à une époque où tout se dématérialise complètement et au final c'est un gap qu'on raconte beaucoup à travers des films ou des choses comme ça mais qu'on n'est pas forcément toujours absolument prêt à franchir non plus et c'est dans ce sens là que je trouve que le projet est intéressant pas parce qu'il critique une technologie qui émerge mais plutôt parce que il révèle quelque chose entre l'individu et la société Moi je trouve que le format du projet est moins intéressant que le contenu du projet et que le format de ce genre de projet pour qu'il soit efficace par rapport à son ambition c'est à dire questionner poser des questions aux gens et essayer de leur faire changer d'avis sur un sujet ou un autre je pense que le bon format à adopter c'est celui du canular et c'est celui d'un projet de design fiction qui ne savourait pas comme une fiction dès le départ comme par exemple Adam qu'on a vu au début qui fait la une de je ne sais plus quel journal d'ailleurs du Times là je pense que c'est réellement efficace parce que les gens y croient et le projet depuis le départ a été pensé comme un canular et il a été pensé pour que pour que son public y croit et ensuite à la fin on fait tomber le rideau et on réinterroge notre rapport à la vérité et au sujet traité par le projet c'est là où c'est intéressant je pense je vais juste rebondir sur ce que dit Léonard ça c'est une vraie question on l'abordera je pense dans la session 2 c'est comment on présente la design fiction au public là il y a un projet qu'on n'a pas montré mais il y a un projet comme tu dis canular qui s'appelle Eat Celebrity Meat qui propose de déguster du saucisson qui est fait avec de la viande in vitro à partir de Kanye West et d'autres stars comme ça alors le problème du canular c'est qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte c'est oui peut-être que tu n'annonces pas que c'est faux que c'est fictif mais il y a aussi la notion d'étrange qu'on mentionne tout à l'heure c'est que si ça va trop loin que ça tombe dans la farce dans la parodie ça peut aussi décrédibiliser complètement le concept et donc finalement provoquer simplement du détachement et on ne voit même pas pourquoi on prendra la peine on voit ça comme un troll et on se dit que ce n'est pas la peine de débattre là-dessus donc c'est mais c'est une question qu'on va explorer en tout cas le fait de dévoiler ou pas le caractère fictif du design fiction et je voulais juste rebondir aussi sur ce qui se disait par rapport au fait qu'il y a la cryogénisation il y a d'autres enfin on a l'impression maintenant qu'effectivement le concept d'Oge et l'oiseau est un peu on peut avoir l'impression en tout cas que ce n'est même plus tellement choquant il faut aussi prendre en compte le fait que le présent avance et donc les design fiction celle-là je vais laisser Max je ne sais pas exactement de quand elle date mais certainement d'il y a quelques années il faut aussi prendre en compte le fait que forcément les choses évoluent la société avance et les design fiction peuvent se faire rattraper par le présent et donc c'est là aussi où ça peut être intéressant le côté itération sur des design fiction existantes de permettre aux publics d'itérer de pousser plus loin ces design fiction-là pour qu'elles récupèrent l'aspect provocateur qu'elles avaient au départ que forcément elles perdent si on repousse les limites de l'acceptable et du normal en fait Moi je me demandais si il ne pouvait pas y avoir des déviances de ces technologies parce que là on a parlé d'un transfert d'énergie de mort dans une pile et on peut pourquoi s'arrêter au mort du coup enfin ça pose des problèmes et peut-être éthiques mais pour imaginer que ce transfert peut se faire directement voilà moi je suis assis sur une chaise toute la journée je mange des graines et je suis un alternateur c'est à dire qu'une partie de mes calories se sont transférées dans une pile et c'est peut-être une solution un peu bizarre au chômage mais voilà ça peut poser des problématiques dans ce genre-là dans un contexte où on est en manque d'énergie peut-être prendre cette technologie-là qui paraît anodine et avoir des retombées éthiques un peu bizarres En fait je vais me décaler C'est peut-être hors sujet parce que c'est pas Non 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 ce qui m'intéresse là c'est ce que vient de dire Léa c'est que la réaction à un projet dépend vraiment du public et ce que j'ai noté en noir ici c'est un peu les défauts c'est pas du tout un projet exemplaire ou un projet excellent est-ce qu'on peut baisser un peu le son parce que ça siffle un tout petit peu Ce qui est intéressant c'est que vous réagissez chacun met de son de son histoire et de ses valeurs dans un projet et du coup chacun réagit différemment toi tu vas y voir quelque chose d'éthique il faut arrêter de voler des choses et alors que comme on disait tout à l'heure la discussion qu'on a eu à Bruxelles avec des personnes touchées par le sujet de l'euthanasie peut-être on réagit très différemment et donc selon en tout cas ce que j'ai essayé de pousser dans mon travail de recherche c'est de dire ce genre de projet ça a 10 ans ça a plus de 10 ans ça a quasiment ça a 13 ans ce projet c'était un peu le début du design spéculatif ça faisait 8 ans que le design critique existait mais là c'est un ancien étudiant qui 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 finalement est dans le début d'une discipline qui est encore en train de se transformer aujourd'hui et c'est pour ça qu'on essaye d'en discuter pour savoir comment ce genre de projet finalement a des défauts ou en tout cas il y a des choses qui fonctionnent pas et une des choses qui fonctionnent pas c'est de montrer un projet finalement un peu générique comme si cette provocation pouvait marcher auprès de tout le monde comme si le sujet pouvait toucher tout le monde comme si et d'ailleurs un autre élément comme si le designer avait une légitimité ou une expertise pour pousser ce débat en fait quelle est l'expertise et la légitimité de James Oger et Jimmy Loiseau à ce moment là pour pousser un débat sur les questions énergétiques les questions de la mort les questions qu'on a évoquées ici et à titre personnel par exemple en travaillant pendant un an dans une commission éthique sur les notions de santé j'ai essayé de court-circuiter ces problèmes là de quel est le sujet de débat qu'on va faire émerger d'abord c'est pas moi qui vais être décidé du sujet de débat alors que là c'est l'auteur c'est une sorte de posture d'auteur c'est à dire je pense que on devrait avoir un débat sur la mort sous cette forme là et sur autre chose que la cryogénisation donc je propose mon objet on le met dans un musée et on espère que les bonnes personnes se présentent dans le musée tandis que dans ma pratique perso mais que d'autres ont mis en place depuis on retourne tout et on se dit bon bah je vais dans un terrain donc ici une commission éthique avec des personnes touchées par des sujets précis on voit quels sont les sujets qui émergent donc par exemple le futur de la santé dans la question de la prédiction de santé grâce aux technologies ou le sujet des maladies neurodégénératives et là on prend ce sujet qui existe déjà qui est pertinent de base et on va essayer de commencer à avoir un débat sur comment les technologies ou autre chose peuvent altérer le présent et peuvent créer un miroir sur cette situation et ce qui fait l'expertise du designer dans cette question là c'est que moi par exemple j'ai passé un an auprès des patients et auprès des éthiciens des philosophes pour devenir expert un tout petit peu expert de ce sujet et puis le faire avec eux faire un travail collaboratif donc ça c'est toute la séance 2 et c'est très bien qu'on pointe les limites du projet parce qu'en fait je pense qu'on va en voir de moins en moins des projets où c'est un auteur qui propose sa vision et qui est plus ou moins pertinente et qui fait plus ou moins un flop j'ai l'impression que quelqu'un a envie de parler et pour répondre à la question de Daniel juste là sur quel est l'intérêt d'utiliser le design plutôt qu'autre chose pour en tout cas prendre ce rôle d'alimenter le débat et d'utiliser la fiction on va dire que d'abord le fait que ce soit sous forme de produit produit avec plein de guillemets pas juste un objet mais un produit dans ce cas là c'est une différence par rapport à une histoire ou par rapport à d'autres médiums c'est que c'est un médium qui est familier c'est un médium qui suggère par défaut qu'il a un usage et qui du coup quand on l'observe on se projette dans l'usage qu'on pourrait faire de cet objet c'est pas forcément le cas d'une oeuvre d'art c'est pas forcément le cas d'autres médiums donc le statut du produit comme un médium à part entière et l'autre élément c'est que comme c'est les designers il y a d'autres personnes que les designers qui ont cette compétence mais les designers souvent ont la compétence de c'est ce qui est résumé dans le terme innovation dans l'innovation il y a le in qui parle bien de mettre la nouveauté dans l'existant le designer souvent il a une compréhension ou en tout cas il essaie d'avoir une compréhension de l'écosystème des pratiques des usages et des objets déjà existants avant d'en mettre un nouveau et souvent cet objet va s'insérer à des usages existants il va s'insérer dans un écosystème d'objets pré-existants dans une infrastructure technique dans une infrastructure énergétique et ça c'est une spécificité que peuvent aussi avoir des ingénieurs il existe le critical engineering qui peut aussi avoir d'autres mais c'est une des particularités du designer il rend ses spéculations probables parce que ces objets s'insèrent dans l'existant en fait c'était pour répondre à ces questions là j'ai juste une question pardon allez-y je voulais savoir comment est-ce que tu crées les déclencheurs de débats dans justement les comment est-ce que tu arrives dans ta commission d'éthique etc à créer ces projets de type celui d'Oge et l'oiseau pertinent pour le sujet etc comment tu prends ton temps de recul et de création et de proposition alors quelqu'un à l'heure avant que je puisse te répondre moins 10 49 donc on va prendre la dernière question je vais répondre ensuite et après on sera plutôt en mode meet-up c'est-à-dire qu'on a encore une heure avant de devoir quitter les lieux c'est ça le bar restera ouvert on pourra avoir plein de discussions on pourra continuer les discussions informellement mais d'abord avant de te répondre la question c'est pas une question c'était juste une référence en fait j'ai mort énergie et ça m'a fait penser à un projet des Yes Men qui s'appelle j'étais en train d'écrire Yes Men Exxon Climate Victim Candles où ils se sont fait inviter à une énorme une énorme réunion des producteurs de pétrole et de gaz de schiste au Canada à Calgary et où ils ont donné un keynote speech où ils ont présenté une start-up qui était un projet fictif qui s'appelait Vivoleum en disant qu'ils avaient trouvé une solution pour produire du pétrole parce qu'on en avait plus et que la solution c'était d'utiliser les corps des êtres humains morts et en fait ce qui est intéressant je pense dans leur projet c'est qu'ils ont petit à petit d'abord ils font ce speech et le présentent comme une start-up mais après au bout d'un moment ils introduisent des bougies qui sont sur toutes les tables de tous les gens qui sont en train de dîner en disant que ces bougies ont été fabriquées avec l'accord des gens qui nettoient ces puits de pétrole mais qui meurent dedans et donc du coup ils donnent leur corps à l'énergie et en fait il n'y a toujours pas de réaction et là il y a un moment donné il y a un employé de cette start-up qui vient faire une déclaration et qui dit bon moi en fait j'ai décidé de donner mon corps à l'énergie et donc du coup je serais probablement peut-être une bougie ou peut-être un autre et c'est à ce moment là en fait où il y a un truc qui se passe dans la vidéo où il commence à avoir la sécurité de l'hôtel et du coup la question que je me posais j'ai l'impression que c'est deux projets qui sont assez proches sur des questions qu'ils peuvent poser mais qui ne sont pas du tout complètement différents sur le dispositif de mise en place du débat de communiquer le débat de mettre les gens dans une situation de confort ou d'inconfort et aussi à qui on s'adresse à qui on ne s'adresse pas c'est qui l'audience etc je n'ai pas de questions c'était juste une référence merci beaucoup pour ta référence parce qu'elle fait l'écho à la notion de canular qui était dite juste avant et puis c'est le médium de prédilection de préférence de Yes Men je vais je pense que justement la prochaine séance on parlera de ces dispositifs donc de ces manières de rentrer en contact avec un public et pas juste de poser une de ces propositions sur un socle blanc dans une galerie qui je pense est principalement vraiment la raison pour laquelle ce projet est incomplet ou fonctionne à moitié c'est qu'il est né dans ce contexte là où on fait des objets pour qu'il finisse pour un public non identifié et pour répondre à ta question de comment on fait bon bah il faudra lire la thèse mais si tu ne veux pas lire 350 pages je dirais que en tout cas il y a absolument plusieurs manières la manière que moi j'ai employé c'est l'immersion c'est d'immerger dans un terrain et laisser émerger les sujets des personnes qui sont préoccupées pour le public final de ce débat l'exception par exemple le projet politique fiction parce que là on était sur un débat qui était médiatisé qui était national qui était sur les élections donc il n'y avait plus qu'à s'insérer dans le flux médiatique mais sinon c'est venir s'insérer dans un terrain où il y a des personnes qui existent et qui ont déjà leur sujet et l'autre élément c'est vraiment l'équilibre le point de balance de cette faculté à déranger qu'ont ces projets c'est-à-dire que si on occupe un entre-deux qui est fructueux de faire un objet juste assez dérangeant pour qu'il ne te laisse pas justement il y avait des personnes ici qui étaient laissées de marbre ou qui n'étaient pas du tout surprises par cet objet parce que justement il n'est pas adressé à un public précis sauf que si par exemple moi les personnes qui étaient les patients et les médecins sur les notions d'Alzheimer ou de maladies neurodgénératives c'est beaucoup plus facile là d'être sûr de faire un projet qui est juste assez dérangeant pour cette personne de communauté là et qui n'est pas trop dérangeant surtout c'était ça le plus dangereux c'était ça le plus difficile et d'être dans cet entre-delà pour ne pas les laisser de marbre et voilà quant à ces deux éléments l'immersion plus les dérangements il y a des mots il y a des mots clés plus précis dans la thèse mais ce sera pour décembre alors je vous invite à continuer à discuter et voilà venir poser d'autres questions que vous n'avez pas osé s'il y a des questions vraiment qui vous taraudent je vais réafficher le mail et le et le twitter et le groupe facebook parce que vraiment c'est une intention les questions qu'on peut traiter dans les prochaines séances on les prendra dans celles là et on essaiera de continuer la discussion sur le groupe facebook pour le moment c'est un groupe facebook même s'il y a des gens qui n'ont pas facebook on va essayer de peut-être trouver une alternative mais n'hésitez pas n'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de les traiter la prochaine fois merci encore beaucoup et on construit tout ça ensemble la prochaine fois merci 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 merci